Au-delà de l'Halloween, c'est quoi ta mission au Centre Bell ce soir, parce que c'est quand même un gros match? Oui, bien première mission, c'est de ne pas me faire battre pendant que je suis costume en princesse. Et deuxième mission, Nico, c'est... Je vais parler... En fait, je suis tanné du superflu, Nico. Je trouve que des fois, on me force à me déguiser en princesse pour essayer de faire du contenu un petit peu comique, mais aujourd'hui, je tombe dans l'émotion, Nico. On va rencontrer Youppi pour une vraie entrevue de fond. Nice! Mais Youppi... On va apprendre un peu plus sur lui, puis on va savoir c'est qui le gars, tu sais. Ah oui, combien de dépression que c'est claqué. Youppi, tu sais que ce ne sera pas une grosse, grosse entrevue, là. C'est quand même la mascotte. Nico, je trouve ça cute, en disant que tu ne me fais pas confiance, je préfère parler n'importe qui. Je suis comme le nouveau Michel Jasmin. Je suis... I'm the new king in town. Donnez-moi un micro, un petit pad, un petit moment d'intimité, je te le jure. Il va me confier des affaires que personne ne pouvait croire, là. Oui, tu as la même couronne que Jasmin. C'est parfait. Ben écoute, Marc, on est vraiment contents que tu rencontres Youppi. On a vraiment hâte. Comment va ta mission? Il faut qu'il y ait interviewé Youppi. Écoute, ça va super bien, Nico. Je suis très excité parce que là, écoute, j'ai trouvé la toilette de Youppi. Alors, d'une minute à l'autre, on devrait le rencontrer. Je suis très excité nécessairement. Écoute, ça fait déjà 25 minutes qu'il y a là-dedans. Ça fait que c'est sûr, c'est long un peu, mais comme on dit des fois, ça poncte dans le poil. Hé, Nico? Oui? Nico, je suis pas peu fier aujourd'hui. On vit un grand moment dans l'histoire d'Avec Podmatch. J'ai réussi ma mission. Voici un grand moment télé, une entrevue avec mon nouvel ami Youppi. Yes! Wow, man! Hé! Bonsoir et bienvenue aux entrevues de fond. Notre invité de ce soir, Youppi. Youppi, on connaît le personnage maintenant, mais comment toi as-tu vécu ton enfance qui devait être un peu différente quand même? Youppi, je vais avoir besoin d'une vraie confidence. Je veux savoir pour qui as-tu voté cette année? Ah non, 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 je veux dire les élections. Non, mais le Canadien, il était pas... Non, non, les élections, Youppi. Non, mais as-tu exercé ton droit de citoyen, Youppi? Bon, OK, là, ça marche pas pantoute. Le Youppi, là, tu veux pas jouer. Tu veux pas embarquer. Tu veux rien faire avec moi. Non, c'est impossible. Tu sais quoi ton problème à toi, Youppi? Tu sais quoi ton problème, Youppi? T'es tellement doux qu'on peut pas se fâcher. J'aurais aimé ça, une vraie confidence, mais on se repugne. Vas-tu prendre une bière après? T'as pas le droit de boire? Jamais? Wow! Bye, Youppi. Bravo, Mathieu. T'as réussi à parler à Youppi. Je suis vraiment fier de toi. Les gars aussi. Oui, sauf que moi, je me demande... C'est sûr que... C'est sûr qu'il y avait pas beaucoup de mots, là, hein, dans ses réponses. Mais tu sais quoi? J'ai focussé sur un moment de télé un petit peu plus dans l'émotion. Un peu plus dans le vrai. Dans ce que Youppi avait envie de dégager par son aura, par le charisme naturel qui l'habite et qui fait de lui la bibitte honnête depuis si longtemps. C'était Mathieu Pepper, en direct, du Centre Rebelle, de tout coeur. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada